Incompréhension Incompréhension La première surprise pour beaucoup a été de voir le duo Big Flo et Oli venir chanter leur titre d'hommage en ouverture de l'émission avec les talents encore en lice, une reprise par forcément appréciée par les inconditionnels des deux chanteurs. L'équipe de Pascal Obispo ouvre le bal avec Zamurican jouant les Johnny Roquefort dans une interprétation endiablée de « Quand on arrive en ville » « Starmania » qu'il débute torse nu et enfermé dans une cage. Mais le public lui, préfère l'interprétation plus en douceur, parfois un peu naïve en raison de son jeune âge de l'hymne à l'amour, et dit piaf par une écho. Toujours aussi angélique, Betty Paturale, avec le Solarism Chill Oveli de Stevie Wonder, n'a pas forcément paru toujours à son aise dans son survêtement. Et sa veste à paillettes. Pascal Obispo choisit « La parité » et Betty Kid The Voice au stade d'écart. Mais le premier grand coup de tonnerre de la soirée vient avec l'équipe suivante. Dans un trio où la place en finale semblait promise de longue date au talentueux Hobbs, l'écorché. Vive de Florent Pagny s'arrêtera là, déclenchant la fureur des Twittos. Auteur d'une reprise intense du Runin, de Beyoncé, alors que son coach lui avait demandé de sortir un peu de son registre, il donne tout. C'est rythmé tout comme la mise en scène. Mais c'est Raffi Artaud qui a su séduire le public avec son interprétation au piano de Cantel Pfallin' In Love, un titre de son idole Elvis Presley dont on attendait sa reprise depuis des semaines. Rester à Pagny à choisir entre Yasmina Marie, toujours très « trop » démonstratif sur le titre To Good That Goodbye, de Sam Smith et Hobbs. Alors qu'on pensait la balance avoir déjà penché en faveur du second, l'auteur de Savoir aimer a surpris tout le monde en continuant avec la chanteuse algérienne, par galanterie. L'un des grands favoris de l'émission disparaît déjà, il y a donc un « e » internaute qui n'a malheureusement pas vu la fin de l'émission, car dans l'équipe de Mika, Frédéric Lombois a frappé un grand coup. Arrivait-elle un ovni aux auditions à l'aveugle en interprétant Bécassine ? Il ne pensait sans doute pas, à 54 ans, séduire le public. Pourtant, son interprétation magistrale de « Je voulais te dire que je t'attends » chanson fortement émouvante de Michel Jonas a tiré des larmes au public et au coach qui l'ont ovationné. Rendant ainsi hommage à sa mère décédée il y a un peu plus de deux mois, le trublion de l'émission a gagné son billet pour les demi-finales et sans doute un peu plus encore l'affection des téléspectateurs. La pression pour ses concurrents derrière. Mais cela n'arrête pas un Guillaume transcendé, fils caché des billes. Giz et de Sébastien Tellier dans une version improbable de Let's Dance de David Bowie, arrivé perché sur un fauteuil, il terminera sur une boule. À facette géante façon Miley Cyrus, mais cela ne suffira pas à évincer Casanova. Toujours aussi inattendue dans la compétition, portée par sa bonne étoile. Et, protégée par des forces, comme l'a dit Florent Pagny qui estime que celui-ci a visiblement « un destin », l'appeler de dernière minute, pour pallier la défection de Menel continue sa belle aventure, sa version du chanteur de Daniel Balavoine, bien mise en scène avec un mannequin challenge en coulisses à défaut d'être interprété avec force, et quelques fausses notes, n'a pas convaincu tout le monde. Peu importe, le corps s'est sauvé sans que quelqu'un ne comprenne quoi que ce soit au discours fleuve de Mika, s pour s'excuser d'avoir été « un peu dur avec lui » ou pour d'autres raisons mystiques. Son coach fait gronder Twitter en faisant de lui sans doute le demi-finaliste le plus improbable de l'histoire de The Voice. Sauvé la semaine passée. Par le public, Casanova pourra aussi compter sur des soutiens en demi-finale. Autre personnage tout aussi clivant, B demi-mondaine sera aussi au prochain tour. Certes, le public a logiquement plébiscité Maël qui a livré une performance éthérée et incarnée avec fièvre de Westing My Young Years, London Grammar. Mais la quadra. A le soutien de Zazie qui, comme une bonne partie d'Internet, a salué son culot sur O suivant de Jacques Brel, interprété avec Fouguet. Le soutien des danseuses du Crazy Horse, Edward Edward n'a pas démérité en reprenant avec Audace Restée Femme d'Axel Red. Le trio le plus costaud. De la soirée incontestablement. Mais pas de question de parité ou de galanterie pour Zazie qui joue la carte féminine dans son équipe. En vidéo minuit les qualifiés pour les demi-finales. EQIPE Pascal Obispo, Xamuricane, Echo, EQIPE Florent Pagny, Rafi Arthaud, Yasmina Amari, EQIPE Mika, Frédéric Lomboy, Casanova, EQIPE Zazie, Maël, B demi-mondaine, Mélinda d'Avance ou la mi-à-jour, Créer.